Notre rétrospective de l'année se penche aussi sur la mer de Chine méridionale qui a été le théâtre de nombreux rebondissements diplomatiques cette année. La Chine est en colère. De ce qui est inacceptable, c'est que la Chine est en colère. Ce qui est inacceptable, c'est le verdict de la cour permanente d'arbitrage de l'AE du 12 juillet 2016. Les Philippines, avec le soutien des Etats-Unis, ont saisi en 2013 le tribunal de l'AE sur la question de la souveraineté de la Chine en mer de Chine méridionale. Une souveraineté délimitée par la ligne en offre-trai rendue publique en 1947. La Chine réfute la compétence du tribunal sur cette question. Elle affirme que sa souveraineté sur ces territoires est ancienne et s'appuie pour cela sur de nombreuses archives internationales. Vue de Beijing, cette démarche des Philippines viole le principe de règlement des différents défini par la Chine et l'ASEAN dont font partie les Philippines. Ce principe est la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale conclue en 2002. Elle fait des négociations et des consultations le moyen de régler les différents. Washington est venu appuyer Mani. De nombreux pays ont apporté leur soutien à la position chinoise. Les Nations Unies ont formellement démenti tout lien avec la cour permanente d'arbitrage. Et à Mani, les choses changent. Le nouveau président, Rodrigo Duterte, recherche l'apaisement avec la Chine, au Grand Dame des Etats-Unis, l'ancien pays colonisateur des Philippines. Le 24 juillet, l'ASEAN se penche sur cette affaire et lance un appel au respect du code de conduite de 2002. En octobre, pour sa première visite dans une grande puissance, Duterte se rend en Chine. A Beijing, les présidents chinois Xi Jinping et Philippins Rodrigo Duterte scellent officiellement leur rapprochement. Ils y établissent un mécanisme de consultation bilatérale pour régler leurs différents territoriaux par des négociations. C'est un soulagement. Un tiers du commerce maritime mondial transite par la mer de Chine méridionale. Ces eaux sont riches en poissons et sont sous sol en pétrole et en gaz. Outre la Chine, elle est bordée par 6 autres pays qui ont presque tous des revendications territoriales concurrentes. Les tensions sont donc nombreuses et potentiellement explosives. La Chine défend la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. D'une part, elle a renforcé ses capacités de défense. D'autre part, elle a construit des installations d'aide à la navigation sur les îles Xichas et Nansha. Son objectif ? Préserver et faciliter la navigation dans ces eaux vitales pour les pays de la région.